Elle se déplace du côté court, au côté jardin, pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Si je vous dis Radio-Canada, CBC, vous pensez bien sûr à tout ce dossier des bonnies, de cette espèce d'indécence des gens de Radio-Canada qui, en plus de recevoir un financement d'un milliard 400 millions par année, les cadres se payent des bonus très généreux, des bonnies très généreux, bien ça ne changera pas. Catherine Tate était en commission aujourd'hui à Ottawa, puis elle a dit « ça va continuer ». On en parle avec Nicolas Gagnon, qui est directeur de la Fédération canadienne des contribuables, Section Québec. Bonjour M. Gagnon. Bonjour Mme Durocher. En fait, je devais vous recevoir aujourd'hui pour parler d'une nouvelle, qui est qu'elle est, Catherine Tate a dépensé 6 000 $ quand elle est allée en voyage à Paris cet été pour les Jeux olympiques, mais vu qu'elle est aujourd'hui en commission, puis qu'elle a parlé des bonnies, commençons par ça, puis on parlera de son voyage à Paris après. Donc, c'est quand même assez incroyable. Elle est présidente directrice générale de CBC Radio-Canada, on sait qu'elle va quitter son poste en janvier, et je cite mes collègues, « elle refuse de s'engager à écarter toute indemnité de départ ou prime de rendement ». Je rappelle qu'elle est payée 470 000 $ par année. Ça vous choque, M. Gagnon? Absolument, c'est certainement choquant de savoir qu'elle est présentement en commission parlementaire et qu'elle ne lâche pas le morceau par rapport au bonnie. Comme vous l'avez dit au départ, 1,4 milliard de dollars, c'est le financement que reçoit Radio-Canada, CBC, à partir de l'argent des contribuables. Au courant des dernières années, depuis 2015, on est en mesure de trouver que pas loin de 132 millions de dollars ont été versés en bonus, en fait en bonnie à l'ensemble des cadres et employés non syndiqués. On a également versé 87 millions de dollars en augmentation de salaire. Et sur cette même période, le nombre de salariés qui font dans les six chiffres a augmenté de 231 %, et ça malgré le fait que les codes d'écoute chez CBC surtout étaient en dégrégolade continue. Et on sait aussi qu'au courant de l'année 2023, il y a eu un paquet d'annonces assez déconcertantes pour le diffuseur public. On annonçait entre autres des mises à pied de plus de 600 employés quelques semaines avant Noël. Et à ce moment-là, Mme Tate avait refusé de dire ce qu'allait advenir des fameux bonnies qu'on distribuait allègrement à chaque année. Mais finalement, au courant de l'été, on a appris que pour l'année fiscale, donc 2023-2024, on s'était versé 18,4 millions de dollars en bonnies, donc pas loin de 3,3 millions de dollars pour 45 cadres, ce qui a environ 73 000 dollars par cadre qui a perçu un bonnie pour cette période-là, alors même qu'on parlait de ces fameuses restructurations. Mais ce qui est le plus dérangeant aussi, c'est que depuis le mois de mai dernier, on a également tenu un comité consultatif qui a été mis en place par Mme Saint-Onge, la ministre du Patrimoine, pour moderniser Radio-Canada, notamment par rapport à ses modes de rémunération et à ses pratiques internes. Ça a coûté jusqu'à maintenant pour loin de 200 000 dollars pour la tenue de ce fameux comité consultatif pour savoir comment est-ce que Radio-Canada va se moderniser. Et au final, on apprend que la modernisation, on ne le sait pas, les méthodes ou les mécanismes de revenus, on verra ce qu'en est. Ça va possiblement peut-être changer ou rester la même tradition avec la prochaine PDG, Mme Marie-Philippe Bouchard. Mais une chose est sûre avec Mme Tate, on reste encore dans l'ombre. Les contribuables payent encore. On n'a aucune idée si la tradition des bonnies irrespectuables à les contribuables va se perpétuer. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, elle refuse encore de répondre aux questions. Alors, elle a dit aujourd'hui, c'est quand même incroyable, elle est en comité parlementaire à Ottawa. Elle est à la tête d'une société d'État. Donc, par définition, c'est public. C'est vous et moi, Nicolas, et tous les gens qui nous écoutent qui payons son salaire. Elle a culot de dire deux points, ouvrez les guillemets. Je considère que c'est une affaire personnelle. Je crois que je suis protégée par la loi sur la protection de la vie privée à ce sujet quand on lui a demandé, quand un conservateur lui a demandé si elle allait toucher une prime ou un montant de départ. Bien, elle invoque la vie privée, mais elle ne travaille pas au privé, elle travaille au public. Comment vous réagissez quand vous entendez ça, M. Gagnon? On connaît le salaire du premier ministre du Canada. On connaît le salaire de la gouvernance générale du Canada. On connaît le salaire de près de toutes les personnes qui siègent à la Chambre des communes ou dans les différentes assemblées législatives au Canada. Donc, même toutes les provinces, on a toutes ces informations-là. Mais pour Mme Tate, comme pour un paquet de dirigeants de différentes sociétés d'État et organismes fédéraux, on a seulement une fourchette de salaire. Comme vous l'avez dit au départ, c'est environ 472 000 $ son revenu. Mais c'est plutôt une fourchette entre 472 000 $ et 623 000 $. Donc, on ne sait pas exactement où est situé son salaire. Et on ne sait pas non plus quelle part de ce revenu-là représente finalement les bonnies qui lui sont versées. Puis ça, je pense que ce serait quand même le strict minimum de savoir combien est-ce qu'elle se fait verser en bonnies, comme on sait, autant pour ses cartes que pour elle-même à chaque exercice financier. Puis ça serait très bien aussi de savoir si elle a droit à un package de départ, donc à une prime pour la fin de ses fonctions. Exactement, si elle a droit à ce fameux parachute doré, combien est-ce que ça va coûter? On sait que généralement, c'est ajusté en fonction du revenu actuel ou à peu près. Donc, ça nous donnera une idée de combien il va coûter environ le départ de Mme Tate pour assurer sa succession. Mais c'est vrai que c'est totalement irresponsable, en fait, de la part du gouvernement actuel, de faire en sorte que ces informations-là ne puissent pas être divulguées au grand public. C'est certain que nous, on met de la pression à la fédération pour s'assurer à ce que l'information, notamment par rapport au bonnie ou au coût des différentes décisions qui sont prises à l'interne, sont rendues publiques. Mais ça demande beaucoup plus de travail. Surtout, oui, au final, c'est un manque de transparence envers les contribuables qui ne devraient pas avoir lieu. Oui, tout à fait. Et tout à l'heure, j'ai cité un député conservateur qui était à ce comité parlementaire et qui a été, évidemment, qui a exigé des réponses. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que les conservateurs, parce qu'on sait que les conservateurs sont théoriquement, en tout cas, en faveur d'un définancement de CBC. Donc, il n'y a pas que les conservateurs. Il y a aussi un libéral, Michael Cotto, qui, lui, a dit que c'est très difficile pour les Canadiens qui peinent à composer, avec le coût de la vie, d'accepter que 18 millions de dollars soient versés au cadre du diffuseur public. Donc, parce que des fois, vous ou moi, quand on utilise l'argument de dire « bien, monsieur et madame, tout le monde en arrache, on se fait traiter de démagogue », bien là, c'est un libéral qui le dit, j'espère, qu'ils ne vont quand même pas traiter le libéral de démagogue. C'est vrai, les gens en arrachent, monsieur Gagnon. Donc, il y a une indécence, quand même, à se verser des bonis quand, non seulement les employés de Radio-Canada en arrachent, mais, monsieur et madame, tout le monde a de la difficulté à manger trois fois par jour et à se payer un logement décent, là. Absolument. Puis, en plus, même, on pourrait racheter que même les néo-démocrates, je pense que c'est Nicky Ashton qui a pris également le temps de critiquer ça en disant que les bonis affectent la... Nicky Ashton, exactement. Les bonis de Radio-Canada affectent la crédibilité, surtout la confiance des Canadiens envers le diffuseur public. Donc, déjà, on voit que ça traverse l'ensemble du spectrum politique, cette question de Radio-Canada. Maintenant, la balle est réellement dans le cadre de la ministre, madame Saint-Onge, ainsi que du gouvernement de Justin Trudeau, à savoir comment est-ce qu'ils vont gérer cette patate chaude-là, parce que ça fait quand même un bon moment que ça dure. Ça fait un moment qu'on interpelle à travers les médias, ce manque de rigueur avec la gestion de l'argent des contribuables, puis comment est-ce qu'on l'utilise à toutes les sources pour les bonis, les augmentations de salaires et toutes les dépenses irresponsables, en passant par le voyage de Madame Tate à Paris. Oui, allons-y. Oui, justement, pour l'ouverture des Jeux olympiques de Paris qui a lieu en juillet. Donc, elle a réussi à y dépenser pas loin de 6 000 $ pour quelques nuités à un hôtel 5 étoiles, collectionnant, si je ne me trompe pas, un hôtel 5 étoiles proche du Champ d'Élysée. Et donc, on a réussi à facturer cette dépense-là, alors qu'elle est encore une fois vue comme étant injustifiable dans la mesure où est-ce que, oui, on comprend que Radio-Canada est le diffuseur public qui est en charge de la diffusion pour les Jeux olympiques, et ça, jusqu'en 2032. Ça, ça se comprend. Maintenant, elle était supposée être présente selon son agenda uniquement pour l'ouverture des Jeux, puis elle y reste finalement 4 nuitées sur le bras des contribuables pour assister à des événements, puis à des rencontres dont on n'est pas tout à fait sûr s'il y avait nécessairement une justification. Ici, ça aurait pu peut-être se faire via Skype, Zoom ou à partir de son bureau à Ottawa, mais il a fallu quand même qu'elle se rende sur place, alors que ça fait partie des nombreuses dépenses que les contribuables sont un petit peu écoeurés de voir aller. Puis c'est quelque chose qu'on observe constamment, non seulement pour les contribuables comme vous et moi, mais ceux qui en arrachent le plus se disent, bien, voyons, cette culture débonnie, c'est autant chez Radio-Canada qu'à la Banque du Canada que dans la Chambre des communes où les salaires augmentent à chaque 1er avril également. Donc, le contribuable qui voit ça aller se dit, voyons, j'ai toutes les raisons de perdre un petit peu confiance en ces institutions-là si je me sens mal desservi et si en plus on me demande de payer plus d'impôts et plus de taxes pour des médias comme celui de Radio-Canada qui ne sont pas en mesure de construire les ponts et qui ne sont pas en mesure de se réformer pour réellement répondre aux problématiques auxquelles elles font face. Alors, vous faites référence, donc c'est un texte dans le National Post, donc un hôtel à 1 000 $ la nuit vous avez tout à fait raison, elle aurait pu très bien en effet être là, présente la première journée, le jour de l'inauguration parce que Radio-Canada est un partenaire. Tout le reste, c'est des réunions. Nous ici à Cube, on a des réunions, on fait ça par Zoom, on fait ça par Teams, on fait ça, savez-vous quoi? Messenger, t'appuies sur la petite caméra en haut, tu peux te promener, tu peux être à Shibugamo pour avoir une réunion avec quelqu'un qui est en Corée du Sud. Ah, mais c'est pas assez bien ça pour Mme Tate, il faut qu'elle ait un hôtel près des Champs-Élysées, à 1 000 $ la nuit. Est-ce que, dans le mot contribuable, c'est peut-être le mot con qui est le plus important? Oui, j'ai l'impression certainement, surtout quand on regarde dans les dépenses pour le voyage de Mme Tate, on se rend compte qu'elle avait également un chauffeur attitré, alors que la plupart de ses réunions, elle devait simplement se déplacer à pied. On a l'impression de revoir encore les fameux événements, les fameuses dépenses pour la gouvernance générale en Islande où est-ce qu'on lui a payé une limousine et finalement, elle avait juste besoin de marcher 700 mètres pour se rendre à ses lieux de rencontre. Donc, encore une fois, on prend l'argent des contribuables un petit peu trop pour acquise et il serait effectivement temps que le gouvernement fédéral envoie un message clair, mais malheureusement, quand on voit l'ensemble, quand on voit comment est-ce que les finances publiques et la fonction publique est gérée présentement sous le gouvernement de Trudeau actuellement, on a des doutes et on a l'impression aussi qu'avec le passage de Mme Tate en commission parlementaire aujourd'hui avec le peu de réponses qu'on reçoit de sa part et aussi le peu de garanties qu'il y aura un changement de culture à l'interne, on a le droit de douter effectivement des intentions à l'avenir de cette organisation-là. Nicolas Gagnon, je rappelle que vous êtes directeur de la Fédération canadienne des contribuables Section Québec et à tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, je rappelle quand même que Mme Tate, Catherine Tate, qui fait plus de 472 000 $ par année, refuse de nous donner les détails et de répondre à une question simple. Allez-vous avoir une prime de départ quand vous allez quitter Radio-Canada en janvier? Elle n'est même pas capable de nous dire ça. Vous penserez à ça quand vous mangerez vos toasts avec du beurre de pinot ou votre craft dinner ce soir. Merci beaucoup, M. Gagnon. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.